Apple a présenté ses nouveaux iPhone 14 et il y en a un truc que je ne comprends pas. Et franchement, ils ont un problème. On en parle tout de suite. Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez les tutos ou les tests, les actus du monde de la tech sans vous prendre la tête, vous êtes au bon endroit. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous et activez la cloche afin d'être informé à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Et un grand merci à vous. A chaque présentation d'Apple, on a de belles surprises, mais aussi des choses que j'ai personnellement du mal à comprendre. Et je crois que je suis loin, mais alors très loin d'être le seul. Pour le coup, je voudrais aussi votre avis sur cet iPhone 14, pas le Pro, mais juste le 14. En début de vidéo, je dis que cet iPhone 14 a un problème. Eh bien, son problème est l'iPhone 13 Pro. Mais ça, je pense que vous l'avez deviné par la vignette qui illustre cette vidéo. D'ailleurs, Apple ne propose plus l'iPhone 13 Pro en vente sur son site, mais uniquement l'iPhone 13 mini et 13, respectivement au prix de 809 euros et 909 euros. Vous allez comprendre pourquoi Apple ne propose plus l'iPhone 13 Pro. L'iPhone 14, lui, est vendu à partir de 1019 euros. Et vous allez voir que pour 100 euros de plus, voire moins, il est possible d'avoir un iPhone 13 Pro avec beaucoup plus de fonctionnalités. Ce n'est pas moi qui le dit, mais carrément Apple. Attention, si vous ne souhaitez pas dépenser plus de 1000 euros, les iPhone 13 mini et 13 restent un bon compromis. Je vais aller directement à l'essentiel. Si on regarde directement à la source officielle, c'est-à-dire sur le site d'Apple, on voit clairement la différence entre les deux. Et ça penche nettement en faveur du 13 Pro. On ne parle ici que des iPhone 14 avec un écran de 6,1 pouces. Premièrement, le 14 a un écran Super Retina XDR. Le 13 Pro propose en plus la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz. Ça commence déjà fort. Côté photo, l'iPhone 14 propose un double appareil photo avec un objectif principal de 12 mégapixels, ultra grand-angle et une caméra avant avec mise au point automatique. L'iPhone 13 Pro propose trois objectifs, un objectif principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif. La caméra avant n'a pas la mise au point automatique comme celle du 14, mais n'oublions pas qu'elle se débrouille déjà très bien. Le 14 a un zoom optique deux fois, l'AO 13 Pro a un zoom optique six fois. Toujours sur le comparatif Apple, l'autonomie du 14 permet jusqu'à 20 heures de lecture vidéo. Le 13 Pro jusqu'à 22 heures de lecture vidéo. Je ne vais pas tout détailler ici, mais la partie photo et vidéo est bien meilleure sur l'iPhone 13 Pro. Tout ce qui est puce A15 Bionic, Face ID, 5G et Ceramic Shield, les deux sont identiques. Au niveau de la capacité du stockage, le 13 Pro monte jusqu'à 1TO, le 14 monte jusqu'à 512Go. Globalement, on peut facilement voir que l'iPhone 13 Pro est bien meilleur. Ce qu'il ne propose pas est la détection d'accidents. Si c'est une fonctionnalité que vous ne souhaitez absolument pas avoir, dans ce cas, il est préférable d'aller vers un iPhone 14. Sinon, le 13 Pro est sans aucun doute un choix plus intéressant. Perso, je ne comprends pas le positionnement d'Apple avec cet iPhone 14. D'ailleurs, les premiers résultats de commande des iPhone 14 restent super bas. Et à mon avis, ça ne va pas beaucoup évoluer. Mais bon, à chaque keynote, il y a comme ça des annonces un peu bizarres. Si ça vous intéresse, je vous laisse les liens pour trouver les iPhone 13 Pro encore à la vente. Comme je le disais durant cette vidéo, si vous ne souhaitez pas dépenser plus de 1000€, les iPhone 13 mini et 13 restent un bon compromis et leur prix va aussi sensiblement baisser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous comptez acheter ces nouveaux iPhone 14 ou alors vous dirigez vers un iPhone 13 Pro. Comme d'habitude, si vous avez aimé, faites-le péter tout ce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Insta, Twitter, TikTok, la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. C'était Stéphane, à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Salut !